Musique Après une très longue étape, Rennes à travers le Cantal et la Haute-Loire Le passage du Pumari, bien évidemment, l'ensemble des coureurs se sont présentés sur le plateau d'Ali, la ville du Vent Et c'est un suspense particulier qui attendait le public Avec de nombreux petits groupes qui se sont présentés un à un sur cette ligne d'arrivée Musique Ça fait une étape magnifique, nerveuse Toute la journée, c'est attaqué de partout C'est vraiment un beau tour Et le fait d'avoir une équipe pro, ça déclenche aussi des instillités de la part des DN Et c'est formidable Donc vous allez voir une belle arrivée et peut-être un changement de maillot jaune Mais même d'équipe de maillot jaune Oui, ça va se jouer à quelques secondes, merci Pierre Pouillet Mais merci également aux municipalités d'Ali et de Mercure qui nous accueillent aujourd'hui A 500 mètres de la ligne et voici le sprint à lancé Bonner, première position A Guillaume Bonnet, bien parti pour s'imposer, victoire Stéphaloise Guillaume Bonnet s'impose, deuxième place pour Julien Loubet aujourd'hui, un superbe final Nous allons accueillir le vainqueur du Tour du Chablais dans quelques instants En troisième position, l'avait remporté Étape Ossam et Loire Étape en Auvergne, les applaudissements pour l'un des gros animateurs, Johan Michaud Troisième du jour au terme de cette étape Et voici dans la dernière ligne droite arrivée, allez tout de main se lève Pour ces champions qui sont présents sur le Tour de Auvergne Il y a le sprint qui sera réglé par les coureurs de Chambéry Juste devant la présence de Bastien Ducultis et Mathias Vielle Le courant italien qui avait été d'ailleurs champion d'Italie de deux poursuites Qui a réglé le sprint du peloton Voilà donc Guillaume Bonnet est aux côtés, voilà la société Boralex Il tenait à récompenser le vainqueur du jour, Boralex, créatrice d'énergie Et il a fallu de l'énergie pour le coureur Stéphano aujourd'hui Pour s'imposer aux côtés de Julien Auré Guillaume, nous le disons, c'est vrai qu'il y avait de belles victoires Avec Trois Dijon, le titre de champion de Bourgogne Mais celle-là, il fallait, comme on dit, se l'appeler et aller se la chercher Oui voilà, ça a été long, c'est la plus dure de ce tour Et j'allais la chercher en partant assez tôt Et en repartant sur le final Je suis vraiment satisfait de gagner de cette manière cette étape Guillaume, un mot sur le parcours qui a été tracé par les organisateurs Je crois que vous en avez pris plein les yeux aujourd'hui Avec cette échappée partie avant le Pumarie Beaucoup de monde à l'ascension du Pumarie Vous allez garder de belles images quand vous allez repartir d'Auvergne Le début de l'étape était très difficile avec l'ascension du Pumarie Et bon après, c'est sûr, plein les yeux Dans l'effort, on n'a pas le trop temps de regarder Même si on jette un oeil de temps en temps Mais c'est vrai qu'on en profite, c'est une très belle région Dans ce final, c'est le Vandali qui t'a porté jusqu'en haut On t'a vu lâcher Florent Pereira, revenir comme une balle Et repartir tout seul vers la victoire C'est ce Vandali qui t'a inspiré aujourd'hui ? Disons, le final, quand j'ai vu que la gagne était à 50 secondes J'ai dit ça va être compliqué J'ai fait un cyprès pour vraiment tout donner à ce moment-là Je savais que c'était encore très ballonné Donc il y avait peut-être moyen de revenir Et donc quand je reviens, j'ai re-attaqué Pour voir comment étaient nos deux adversaires Je pars avec Zilin et je suis content de m'imposer devant lui au spring Le maillot rouge de la combativité Qui va être remis, voilà parlé Les élus d'Ali Berker Voilà donc le coureur Stéphane Vandoune Dijon Il a brillé sur Trois Dijon Sur les championnats de Bourgogne Il a brillé cette saison sur le Charolais Et il brille sur le Tour d'Auvergne Il sera reconnaissable demain matin Et demain après-midi avec ce maillot rouge Julien Loubet qui va endosser le maillot de la montagne Et cette fois-ci c'est bien Monsieur Stéphane Pouillet qui vient nous rejoindre Avec le maillot aux couleurs de la ville De Rion-Est-Montagne Pour l'ex-professionnel Ancien champion de France Espoir Il avait fait des podiums Au France 2008 Il avait remporté étape à la Tropicale A Missin-Bongo Étape au Tour de Ténérife Ou sur le Tour de Bas-Nabar Meilleur grapheur de ce Tour de Vergne Julien Loubet Le coureur de Blagna Qui endosse une nouvelle fois Ce classement de ce maillot De meilleur grapheur Julien Rapidement Au côté d'un autre Julien Et dites-moi Julien Loubet Ce matin j'avais dit Que vous étiez l'un des favoris de l'étape Vous aviez bien une idée derrière la tête Oui c'est vrai que c'est une étape Qui je veux dire me plaît C'est vrai qu'on allait passer Et qu'on allait passer à l'avant Pareil le pas de Pérol Mais là je crois que je commence à le connaître On l'a fait dans les deux sens Donc c'est toujours un col aussi difficile Et puis un parcours très difficile Et c'est vraiment très déprouvant Des journées comme ça 150 km d'échappé Je crois qu'on ne peut pas faire plus sélectif Justin Mottier Coureur qui a été formé du côté De Cholet Qui a rejoint le CC de Jean-Soroise A l'inter-saison Et la société Boralex Donc Monsieur Vodafousse Qui va remettre le maillot blanc Créatrice d'énergie La société Boralex Et lui en fondra beaucoup de mains Dans le contre-la-montre par équipe Et dans l'étape Qui nous amènera à Châtel-Guyon Pour garder ce maillot blanc Sans doute L'objectif de Justin Mottier désormais Sur ce Tour d'Auvergne Voilà le garçon qui Avaient remporté Les boucles de Mylène L'Ajudel Cinquième du Général Du Tour de la Côte d'Or cette saison Meilleur jeune Meilleur espoir Du Tour d'Auvergne Il est quatrième Du classement général Voilà donc Justin Mottier Flavien d'Astonville Voilà le nouveau leader Du classement général Le champion de France Espoir 2013 Il avait remporté Paris Tour Espoir Étape Au Franche-Cantique C'est distingué Sur le Trombeau Léon A quel succès aujourd'hui Pour le coureur de Big Matomère Il a protégé Sans maillot jaune Il a joué sa carte personnelle Dans le final Nouveau leader Du classement général Du Tour d'Auvergne Voilà Flavien d'Astonville Le natif De La Somme Et de Bondi A jeu de 23 ans Qui en baisse Donc ce maillot jaune Voilà les applaudissements Pour le coureur de Big Matomère Qui prend le maillot jaune Ce soir Prise de pouvoir De Flavien d'Astonville Flavien Un mot avec A côté de Julien Le final était tendu Car vous aviez des adversaires Qui étaient en train de Revenir vers les derniers kilomètres Ce serait plus mal tourné Pour Big Matomère Cet après-midi J'ai essayé d'avoir un peu Des infos Auprès de la moto Après il y a L'UDS qui est venu Qui m'a informé Qu'on avait Ni à l'eau jaune Ni aucun coureur de l'équipe Dans le contre Donc pour l'équipe Il ne fallait vraiment pas Que ça rentre Derrière Et Que j'insiste Pour arriver Avec un peu d'avance Pour prendre le maillot Sinon C'était perdu pour nous Donc J'ai fait un chrono individuel De 25 kilomètres On va dire Pour résister au retour Du groupe de compte Je suis satisfait J'ai réussi Puis l'essentiel C'est que le maillot reste Dans la maison Dans la casa Gliumont-Auvergne Flavien Dernière chose C'est le parcours aujourd'hui Dîme d'une classique professionnelle Le parcours est absolument Superbe Mais bon On semble que l'Auvergne est difficile Ouais Vraiment un circuit difficile Déjà hier C'était vraiment très usant On a fini la journée Fatigué Hier soir c'était dur Là ce matin Le départ Dans le col On basculait pas Pas avant 30 kilomètres Donc c'était C'était vraiment pas facile Fallait pas louper l'échappée Puis tout le final Usant Montée, descente Et puis explosée au vent Donc c'était dur Et oui Il y avait des éoliens Tiens d'ailleurs Vous allez recevoir un cadeau Je crois que nous avons Un élu de l'Allier Qui est venu Pour vous remettre Le trophée Pour Alex Voilà nous avons donc La présence du maire De Saint-Éloi-Dallier Monsieur Bertrand Dumonté Qui félicite Notre nouveau baillot jaune Le professionnel De la formation Big Matheauver 93 Lider Du prestat général De secours de mer Le numéro 1 bien sûr C'est cette ville d'Ali Monsieur Portal Bonjour Oui bonjour C'était avec le plus grand plaisir Qu'on vous ait reçu Sur la commune d'Ali Tous les habitants étaient présents Mais il n'y a pas que les habitants Les gens étaient montés Un petit peu dévalés Pour venir nous rejoindre Sur ce plateau Pour admirer Ce tour d'Auvergne Et cette arrivée magnifique C'est là aussi Effectivement Aujourd'hui La ville du vent Mais cette fois-ci Avec des moulins Un peu plus modernes Si vous me permettez Cette expression Monsieur Vodafoux Avec le plus grand parc D'éoliennes d'Auvergne Et l'occasion de présenter Les activités De votre société Boralex Très bien merci Boralex est une entreprise Nationale Qui est basée Qui exploite des parcs éoliens Sur toute la France On a 13 parcs éoliens Aujourd'hui Et dans toute la France On a plus de 150 éoliennes En exploitation On développe des projets aussi Sur toute la France Il faut savoir Que notre principal centre On va dire D'exploitation Est basé en Auvergne A Chasse-Pusac En Theloire Précisément A côté du Puy-en-Velay Ce centre abrite Une dizaine de techniciens Qui exploitent Les parcs éoliens d'Auvergne Et aussi une partie Des parcs éoliens d'Aardèche Boralex Qui donc bien sûr S'est investi aujourd'hui Sur cette énergie d'avenir On est sur de l'électricité Mais c'est la manière De la produire Qui est originale On a vraiment Une société très avant-gardiste Tout à fait C'est une énergie complémentaire A ce qu'on peut trouver Sur le marché aujourd'hui Et je pense que c'est Une énergie d'avenir aussi On développe à ce titre Des parcs éoliens Sur l'ensemble de l'Auvergne En Alliés En Haute-Loire Plus précisément Et un travail D'une certaine façon Bien sûr main dans la main Avec Monsieur Portal Et son équipe municipale Et cette municipalité d'Allier Tout à fait C'est un travail de proximité Avec les élus et les habitants Et on attache beaucoup d'importance A avoir une proximité Et à créer des événements Qu'on a pu faire aujourd'hui Et à participer Au développement économique local À travers des petits Entre guillemets Et événements comme aujourd'hui On est très contents D'être là Et que le Tour d'Auvergne soit là C'était une belle étape J'ai remarqué Je pense que l'étape des éoliennes C'est mérité Et le vainqueur aujourd'hui Est un beau vainqueur Boralex et Alli C'est une superbe association On va parler d'une autre Très belle association Qui est donc apparue cette année C'est Boralex Et le comité d'Auvergne de cyclisme Via bien sûr ce Tour d'Auvergne Un partenariat extrêmement fort Symbolisé par ce maillot blanc Les valeurs du cyclisme Ce sont des valeurs qui vous parlent Tout à fait C'est la deuxième année Que nous sommes partenaires du Tour Donc cette année On a créé cette arrivée Sur le parc éolien d'Ali Et je pense que le cyclisme Et le fait d'avoir Le maillot du meilleur jeune Appartiennent à des valeurs Auxquelles Boralex est très attaché Un partenariat très fort Pierre Pour ce Tour d'Auvergne Ça montre là aussi Que ce Tour d'Auvergne Évolue chaque année Et change un peu plus Encore de dimension Oui je crois que c'est très important D'avoir des partenaires privés De grande qualité Aujourd'hui pour monter des épreuves Comme les nôtres Il faut quand même des sommes importantes Un Tour d'Auvergne c'est 120 000 euros Donc il faut des partenaires solides Bien sûr qu'on a nos partenaires institutionnels Qui sont le conseil régional Le conseil général Les différentes villes Qui apportent leurs contributions Et qui ne sont pas des petites contributions Parce que le Tour ça coûte cher Et on est très heureux aussi D'avoir un partenariat privé Qui représente aujourd'hui Dans le montant total du Tour d'Auvergne Environ 40% de l'apport financier On voit une course qui a été différente D'hier Et on voit Bonnet revenir de loin Et gagner C'est quand même Puis en plus c'est un jeune Donc je crois qu'on a la jeunesse Qui est ici au Tour d'Auvergne Et c'est peut-être quelqu'un Un coureur d'avenir Qu'on va entendre parler Peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans Peut-être je ne sais pas Tout à fait Je pense que je me suis trompé un peu aujourd'hui Parce que j'avais Suite à l'échappée Qui s'est constituée rapidement Je me suis dit On est parti comme hier On va revenir échapper Et puis un peloton Qui va lézarder Tout du long de la route Et qui va perdre 10 minutes, un quart d'heure Et en fait non On a eu une étape Très 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 animée Que ce soit à l'avant Mais aussi au niveau du peloton Parce que sans arrêt Il y a eu des mouvements Il y a eu des renversements de situation Qui ont fait que l'étape A été très très agréable aujourd'hui Un paysage magnifique Je dirais que aussi Pour apporter un petit peu Pas de haut au moulin Mais de vent à la situation Les coureurs ont été confrontés Quand même à pas mal de vent Et ce qui fait aussi La réputation de Ali Étant donné qu'on se sert du vent Pour faire l'électricité Néanmoins les coureurs Ont été confrontés A ces phénomènes climatiques Et beaucoup de coureurs Ont décroché Pas vraiment dans les bosses Mais surtout Après les montées Confrontés à cette particularité Il y avait pas des bordures Parce que j'ai pas vu de bordures aujourd'hui Mais un semblant d'éventail Qui se faisait Sur les plateaux On a eu quand même quelques plateaux Et une étape magnifique Une étape magnifique Avec le pas de payroll Qui a été passé Impressionnant Comme je disais tout à l'heure Magnifique Une arrivée superbe Et puis aussi Quand Pierre commençait à faire cette course Grand Prix d'Auvergne C'était régional Aujourd'hui nous sommes en national Et chaque année Cette course prend de l'ampleur C'est vrai que moi Qui suis de la Côte d'Azur Je ne connais pas ces grandes montagnes Et aujourd'hui Je ne connaissais pas Ce fameux col Et comme on disait Bonnet Pelquin Je l'ai descendu A 110, 115 à l'heure Et ça fait quoi ? C'est impressionnant Je ne suis pas habitué Nous c'est plat chez nous C'est des petites collines Comme on dit Mais ce tour d'Auvergne Pour moi c'est Et je suis ravi Que Pierre Pouillet Le président d'organisateur M'invite chaque année à venir Je suis ravi Je ne connaissais pas Cet Auvergne C'est pas